Bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse de texte, bonjour à YouTube, les amis si vous voulez faire un coucou à YouTube c'est parti, vous êtes sur YouTube également, faites un petit coucou dans le chat, vous allez pouvoir vous revoir pendant le replay du YouTube. C'est pas un lancement de dingue ça ? C'est parti, alors analyse de texte, je vais vous lire un texte, je vais vous lire un texte, je vais vous lire en entier, vous n'allez pas voir le texte, vous n'allez pas pouvoir le lire, vous allez juste pouvoir entendre ma voix. C'est un texte que je ne connais pas, je vous dis très franchement je ne le connais pas, donc la première lecture risque d'être un petit peu hasardeuse, je risque peut-être de buter sur des mots, je vais peut-être revenir un peu en arrière. C'est le but de la chaîne de toute façon, c'est d'apprendre, de voir comment on apprend, de prendre notre temps, de découvrir, etc. Donc voilà, il ne faut pas avoir honte de se planter et au contraire c'est une opportunité de s'améliorer. Donc voilà, je vais vous lire ce texte, ça va être plus ou moins catastrophique. Donc après cette lecture, on va en discuter un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que ça vous dit, des éventuelles petites questions, sans trop rentrer dans les détails, parce que les questions après on va rentrer dans les détails. Pourquoi ? Parce que juste après, on va faire la réécriture du texte, là vous allez le voir apparaître à l'écran le texte, on va le réécrire ensemble. Si vous voulez, prenez un papier, un stylo, n'hésitez pas à réécrire le texte pour vous parfaire dans l'écriture du japonais. Et on va faire l'analyse grammaticale de chacune des phrases, qu'est-ce que cette phrase veut dire, pourquoi on a cette particule-là, qu'est-ce que ce mot de vocabulaire signifie, quel est ce verbe, ce temps, etc. Bonjour, depuis le temps, comment ça va ? Ça va très bien, et toi, moi ? Ça va bien ? Ça va bien, ça va bien. Bonjour aux arrivants, bonjour aux arrivantes, installez-vous. C'est parti, on commence l'analyse de texte, tout le monde a dit bonjour à YouTube, c'est cool, c'est parti. Le texte du jour a pour titre « Oyakodon dombori no tsukurikata ». Petite dédicace à notre cher mailleux pour ce texte. Je reprends « Oyakodon dombori no tsukurikata ». Le texte du jour, c'est parti, c'est parti, c'est parti. refused à dire par rapport à une슬anche, c'est parti qui font . Chų不用cule, c'est parti-là, c'est parti, c'est parti qui font des parables quasi un trillion. C'est parti, donc, c'est parti qui font des impedimentations pour ce texte, c'est parti que font desérales quel 구� тех qué panneurs en feu. 3. Chomilio ga atsuku natara, 1. no zaryo o irete nimasu. 4. Niku ga niettara tamago o iremasu. 5. Ippon gurai itara donburi no gohan no ue ni nosemasu. Voilà les amis, pour ce texte, j'espère que vous avez pu saisir quelques petites choses au niveau de la lecture. Comme je vous disais, c'est un texte que j'ai pas préparé du tout, donc voilà au niveau de la lecture je découvre un petit peu ça. Donc voilà, est-ce que vous avez compris quelques mots ? Qu'est-ce que vous avez saisi ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous avez tout compris ? Apprenons le japonais, je vois qu'elle a quasi tout compris, je pense, vu la réponse. Best recette, on peut l'avoir en visio. Oui, juste après, on va faire ça ensemble. Mais ça peut être l'objet d'un live cuisine, comme on a déjà fait sur la chaîne. D'ailleurs, on a fait quelque chose d'assez similaire sur ce thème-là. Alors, vous avez compris qu'on parle d'une recette de cuisine, bien entendu, effectivement. Attendez, je suis en train de vous chercher la recette qui ressemble à ça. Ah non, ça c'est l'Instagram, je veux pas Amstramgram, je veux ça, voilà. Alors, Océan nous dit, viande de poule et oeuf, riz cuit, poireau, c'est une recette de cuisine en plusieurs étapes à faire chez soi. Que dire mieux que ce que vient de dire Océan ? Exact, exact, vous avez compris, c'est bien une recette de cuisine. Aujourd'hui que nous avons en analyse de texte, et la recette n'est pas n'importe quelle recette, c'est la recette de l'Oyakodomburi. C'est le plat dont on parlait la dernière fois, pendant le live, en compagnie de Maïeux. Et Maïeux m'a d'ailleurs dédicacé ce mot-là la dernière fois, lors du live de Judaichi. Parce que Judaichi lui demandait quel mot de japonais as-tu appris cette semaine. Et il nous a parlé justement du Oyakodomburi. Et c'était très amusant d'entendre parler de ça. Donc merci pour la dédicace Maïeux du coup, c'était très amusant d'entendre parler de ça à nouveau. A savoir que c'est très bon, que c'est excellemment bon. C'est une recette effectivement manquée, mais avec la musique qui est... Ah c'était trop fort la musique ! Pourtant elle est réglée sur... Il me semble qu'elle est réglée normalement la musique, elle était réglée en trop fort ? Non j'avais remis à 45 il me semble la musique. N'hésitez pas à me dire avant si jamais il y a un souci de son ou quoi. Je ne veux pas que vous ayez une mauvaise expérience. Au contraire, je ne me froisse absolument pas si vous me dites « Ah le son est trop fort, l'image est moche ou quoi, etc. » Au contraire, il faut que vous ayez la meilleure expérience possible. Donc voilà. Ah t'arrives pas ! Ah d'accord, ok j'ai compris mon quai. D'accord, c'est un problème de connexion de ton côté. T'as pas assez de bandes passantes. Et salut à C'est Jukai ! Salut à C'est Jukai, notre Takomaster les amis. S'il vous plaît, notre Takomaster est là. Il est dans la place. Notre C'est Jukai international, grand Takomaster du Germiland. Attends, tu vas apparaître là, juste en bas, C'est Jukai. Attends, tu vas voir, ça tourne toutes les 30 secondes. Incroyable, incroyable. Il a failli avoir un drame. Il a failli avoir 36-15 à la place. Mais non, Ophé nous a sauvés. Et du coup, c'est C'est Jukai qui est devenu The Takomaster of the Germiland. Incroyable. Donc du coup, regardez, mettez bien vos émotes, vos petits avatars sur votre compte Twitch. Comme ça, vous vous apparaissez complètement. La dernière fois, c'était la chèvre de Monsieur Major qui apparaissait. C'était très marrant. Je deviens Takomaster. La seule fois, je suis pas là, le comble. Bah écoute, le comble peut-être. Mais en attendant, tu es toujours Takomaster. Donc tout va bien, tout va bien. Et là, pour te déloger, 7700 PV, il va falloir y aller. Parce que, attends. Mercredi, Master. J'oublie toujours ce qu'on avait noté. C'est quoi ? Un bits, un PV. Un don, un euro, un dollar de don, ça fait 100 PV. Un follow, 50 PV. Un sub, 500 PV. Donc ouais, t'as un peu de marge avant de tomber. T'as un peu de marge. Donc le dernier, là, il est resté un moment. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que le Takomaster tombe, il revient avec plus de PV. Et on dit bonjour à Ophé. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois au Germiland ? On avait fait ça. On avait fait ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette recette incroyable du Chicken Katsudon que nous avons préparée ensemble en live ? Vous retrouvez la recette sur le blog 50 Shades of Cheddar. C'est mon blog Cuisine que je vous mets à disposition. Et voilà, vous retrouvez toute la petite recette qu'on a fait ensemble. Et également, voilà, c'est ça que je cherchais. Avec les petites captures d'écran que vous pouvez retrouver certaines personnes. Il y a Connie Gun qui est là en haut. Il y a Miss Baguette aussi, nos amis de Corée qui ont fait une grosse pause Twitch. Ils vont peut-être revenir bientôt, j'espère. Et voilà, on est en train de se voir, les amis, en train de faire à manger. Point d'exclamation 50 si vous voulez le lien pour retrouver la recette. C'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'un domburi. C'est un plat dans un bol, un bol de riz. Et sur le dessus du riz, on va mettre des ingrédients divers et variés. Donc là, en l'occurrence, nous, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis un poulet pané, donc un karaage de poulet. Et on a rajouté l'œuf battu avec les oignons et la sauce. C'est incroyable, incroyable. Bon, je retourne étudier mon japonais avec le live en fond avant d'aller bosser. Ça marche, les Jukai, merci. C'est avec de la panko ? Tout à fait, madame Facilier. C'est de la panko, bien sûr. Bien sûr que c'est de la panko que j'utilise là-dessus. Allez, hop, je vous envoie la scène de l'iPad. Oh mon Dieu, comme ça lag. Attends, Anki, on ne va pas en avoir besoin aujourd'hui. Hop, on dit au revoir à Anki. Au revoir, Anki. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Hop, on verrouille ça. Comment on dit ça a l'air bon déjà, Germiland ? Je pense que c'est bon. Alors, je saurais dire je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Mais ça a l'air bon comme ça, comme tu le dis. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le Discord. La dernière fois, en trade, je disais justement par rapport au fait que je voulais dire que je n'ai pas Mario Kart. Et que, en fait, voilà, tu disais quelque chose et moi, je voulais dire autre chose. Et je te disais que... En fait, je voulais dire que j'aurais dit que je n'ai pas Mario Kart. Et je ne savais pas comment utiliser le conditionnel là-dessus. Alors, Mario mettait en évidence que simplement « to iu to omouimasu » ça aurait pu passer. Et Pamton également revenait sur ce conditionnel sur « watashi nara » c'est pour dire « me concernant pour moi » ou également dans un contexte. Si c'était moi, j'aurais dit ça. Ce « watashi nara » que je ne connaissais pas du tout. Il m'a pu faire découvrir. Alors, « apprenons le japonais » me dit que ma phrase était bonne. Oh, trop bien, trop bien. Ce n'est pas la bonne phrase. « Vers midi, je me sauve. » Parfait, au fait, peut-être qu'on aura fini à midi même. Sinon, « subarashi so desu ». C'est ça que tu as marqué « apprenons le japonais » ? Un point de grammaire N4 que vous verrez bientôt. Ah, merci Sejukai. Merci, merci. Petit teasing de Sejukai. Arigato. Je pense que « to omou » ça a l'air « so desu ». Ah, « oishi ». Ah oui, ben oui, « oishi ». Merci, merci les amis. Merci beaucoup. Allez, je m'installe. Je m'installe. On continue de parler sur le chat, bien entendu. Je continue de lire vos messages. Mais en même temps, j'avance un petit peu sur mon installation. Vous avez vu, le texte n'est pas très long par rapport à d'autres textes qu'on a fait. Hier soir, j'en ai profité que ma petite... Ma petite aria se soit endormie pas très tard, entre guillemets, pour analyser d'autres textes. Du coup, j'ai déjà préparé d'autres analyses de textes. On partira sur des textes beaucoup plus longs sur les prochaines analyses de textes. Et des textes d'un ouvrage différent cette fois. Ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être très intéressant. Donc, « oishi so desu ». Ben oui, tout à fait, tout à fait manqué. Apparemment, mais je ne connaisse pas cette... Ou peut-être je l'ai oublié, pour être très honnête. Je vais vérifier ça. « Je vais devoir aller faire mon tutorat aux premières années. Des bisous. Travaillez bien. Apprenons japonais. Gambate. Amuse-toi bien. Profite, je suis sûr que tu vas trop kiffer, de toute façon. Tu vas trop kiffer. Tu vas trop kiffer. Donc, très bonne journée à toi. Et puis, on se recroise. De toute façon, on va se recroiser. Et puis, au pire des cas, on se revoit samedi sur ta chaîne pour ce live incroyable. Let's go, les copains. Sortez votre papier, votre stylo. Je vais vous lire. Je vous relis le texte phrase après phrase. À la fin de chaque phrase, on fait une pause, on réécrit et on traduit, on analyse, on essaie de comprendre. C'est parti. On va recommencer par le titre. Le titre, c'est « Oyako Donburi no Tsukurikata ». Comment bien commencer son analyse de texte avec le débarquement de Major. Salut Major. On parlait de toi, justement, un peu avant. En bien, je te rassure. En bien, en bien. Tu vas bien aujourd'hui ? Oyako Donburi no Tsukurikata. Alors, c'est parti. Ou bah. Oya. Ko. On est bon. Voilà, c'est le texte, le titre de notre texte. Oyako Donburi no Tsukurikata. Crachez-moi dessus, j'adore. Ok. Alors, j'ai pas d'action pour faire des crachats. En ces temps de Covid, c'est pas très friendly. Par contre, je peux te faire ça. Voilà. J'ai ça à ma disposition. Tuk. 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 Go. Go. Fe. Nani ? Attends. Qu'est-ce qui t'a marqué ? C'est Ko. Ok. Ko. Je déteste le café. Non, j'aime pas le café. Enfin, je déteste. Je dis que je déteste, mais en fait, j'ai jamais eu le truc. Ah, tu veux aller ? J'ai le droit de boire un café si je me suis pas trompé. Ah, d'accord. C'est pas... Faut pas utiliser la forme T pour ça. Faut pas utiliser la forme en T. Faut pas utiliser la forme en T. Faut utiliser la forme T. Oui, voilà, exactement. 36-15. Oh, il y a Océan, le sécheur. Oui, Major, attention. Non, Océan, pardon. Major a dit que tu as séché le live d'hier. Mais t'étais là hier. T'étais sur Mario Kart. Non, il est arrivé pour le meilleur. T'es-moi-i-des-ka. Ah oui, t'es-moi-i-des-ka. Ah oui, oui, parce que j'ai utilisé le conditionnel, c'était si je bois un café. C'est bien si je bois un... Remarque, si je bois un café, ça passe ou pas ? C'était lundi. Putain, Major, je suis à l'ouest. Attends, on est quel jour, là ? Mercredi. C'est ça, on est mercredi. Hier, j'étais pas là. Ah oui, hier, on a fait gros Mario Kart. Et lundi, on a fait un peu de japonais. Et un mini Smash Bros. Mais moi, c'est pas grave. Si je chef, si je fève, je m'en fous. Mais non, t'as pas séché, Major. Tu es une victime. C'est pas de ta faute. Il y avait la grève. Il y avait la grève et t'as pas pu passer. Il y avait un blocus devant l'entrée du lycée. Et t'as pas pu rentrer. Donc du coup, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Lundi, j'étais pas là. Ouais, voilà, c'était ça. C'est lundi que Major a dit que tu avais séché le japonais. La vie, vous connaissez. Mais bien sûr. Hé, on rigole aussi. Désolé, j'ai l'impression d'avoir tout perdu sur plein de phrases. Ne t'excuse pas de faire des fautes, Monkey. C'est pas grave. Au contraire, c'est des opportunités. C'est des opportunités de s'améliorer, de revoir des choses. Même pour moi, tu vois. Même pour moi, je me suis planté, tu vois. On s'en fout. On s'en fout. C'est l'occasion de les revoir. Et de... Je devrais pas me gourer. Après, ça dépend des exigences que tu mets sur toi-même. Chacun son... Chacun son objectif. Chacun son envie. Chacun ses exigences. Et ça, il faut les respecter. Donc si pour toi, c'est ultra important de jamais te tromper, je peux comprendre ça. Cours de japonais aujourd'hui, j'ai hâte. Ah, Ofe, son premier cours de japonais à la fac. J'ai trop hâte que tu nous racontes. Trop, trop hâte. Le texte. Le titre. Le titre. Donc on a en haut le... Oyakodonburi. Oyakodonburi. Donc c'est le nom du plat. Et ensuite, on retrouve le possessif, le nom, la particule. Et juste après, on a Tsukurikata. Alors, ce petit... Ce kata là, juste là, c'est pour indiquer la façon... La façon de faire. Quand on prend la base verbale d'un verbe à la forme masse et qu'on rajoute kata à la fin, c'est la manière de... Donc Tsukurikata, c'est la manière de faire. Enfin, Tsukurimas, vous savez, c'est faire dans le sens... Je prépare, je construis. Là, dans le contexte, on parle d'un plat. Faire le plat, cuisiner le plat, préparer le plat, la préparation du plat. Donc la manière de préparer le... Oyakodonburi. On nous avait expliqué aussi que le Oyakodon, c'était en référence au fait qu'on utilise... On utilise le poulet et on utilise l'œuf, parent et enfant. Donc Oya et Ko pour dire parent, enfant. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le poulet et l'œuf. Et ça s'appelle Oyako et le Donburi pour indiquer que c'est sur un petit nid de riz qu'on va déposer le Oyako dans le bol. Voilà, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si j'explique un truc un peu de travers, si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Alors, ça va commencer par les... Par les... Zailio. Zailio, les ingrédients. Zailio. Hop, je vous écris ça. Et c'est Hitoribun. 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 Est-ce que quelqu'un va tenter la recette après ? On est sur une recette de cuisine aujourd'hui. Je veux faire une parenthèse, s'il te plaît. Le geste ne peut pas être appliqué. Oui, c'est normal, je veux... Merci. Voilà, mon application, des fois, elle déconne un peu. Ouais, mais tu sais, c'est le major qui enfonce encore aux séances. Attention, je vais faire sortir l'écran de correspondance. Attention. Ce geste complètement inutile. Let's go. Alors, ça commence par... D'ailleurs, Océan, tu avais très bien résumé... Je pense que tu avais donné tous les ingrédients. La première question, j'essaie de remonter sur ton message, si je le trouve... Il y a eu trop de messages. Je n'ai pas trouvé. Mais grosso modo, il me semble que tu avais quasiment tout dit. Alors, ça commence par... Je ne sais pas si on dit « Ico » ou « Ichiko », on va regarder après. Mais un billet d'absence est recommandé, par contre. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des billets d'absence, billets de retard, billets d'absence. J'en avais un autre de billet. J'en avais trois dans ma... Ouais, c'était viande de poulet. Ah, c'est oignon ! Ah ! T'as mal, les gars, c'est oignon ? Je ne savais pas ce que c'était. Tiens, merci Océan, tu me donnes le vocabulaire qui va avec. Tenez, on va le réécrire et on va traduire juste après. Allez, c'est une petite liste. Donc, du coup, il ne va pas y avoir de point de grammaire. Mon lit est tellement mal fait qu'il a cru que c'était un « Y ». Voilà. « Toriniku », « Goju-guramu ». « Goju-gu-la-mu ». Comment on fait « mu » déjà en katakana ? Ah oui, c'est comme Watashi. « Goju-guramu ». Hop, alors attends, au début, ma parenthèse, il a mal comprise. J'essaie de faire une parenthèse. C'est un peu dur de faire les parenthèses sur cet appli. Attends, on va les faire entre crochets. Voilà, c'est mieux. « Toriniku », « Goju-guramu ». « To », « Tamago ». « Tamago ». Alors, « Tamago », il y a un joli kanji pour « Tamago ». On va regarder comment on le trace. Je ne sais pas, je l'avais vu une fois, mais je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens vraiment pas. C'est un N2. Ok. J'avais confondu quand je disais « poireau ». Ah oui, il me semblait bien que tu avais dit « poireau ». Alors, « negi », c'est un « poireau ». Et « tamanegi », c'est un « oignon ». Ah oui, ça a parlé d'oignon. Oui, tout à fait. Oui, en même temps, le poireau, l'oignon, c'est un peu de la même famille. C'est un peu la même famille, donc ce n'était pas si loin que ça. « Tamago », « chi », c'est exactement ça. Genre, tu tombes en plein dans le mille. « Tamago », c'est l'œuf. Et après « chi », alors je ne sais pas pourquoi le « chi », à quoi il correspond. Mais le « tamago », c'est bien le « tamago » de œuf. Parce qu'effectivement, au tout début de la vie de ton « tamagochi », c'est bien un œuf. Et après, c'est peut-être un « chi ». « Tamago », je sais que c'est œuf grâce au « tamagochi ». Effectivement, au fait, je pense que c'est un des tout premiers mots qu'on a appris en japonais sans s'en rendre compte quand on était gamin. « Demago », ça marche. « Demagochi », je ne sais pas. Je ne suis pas assez calé là-dedans, 36-15. Peut-être que si on inverse « tamago », le kanji, ça donne « demago ». Va savoir. Bon, est-ce qu'on peut donner un bon point à « major » ? On peut donner un bon point à « major ». Est-ce que « océan », tu es d'accord qu'on donne un bon point à « major » ? Je laisse « océan » décider. Attends. Tac, 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 tac. Oh, comme il est moche, ce kanji. Oh, comme il est moche, ce kanji. Attendez, on va prendre notre brouillon. Oui ! Oh, il est trop sympa. Ben non, on envoie du love. On envoie du love. Voilà, c'est le bon point. C'est le bon point du Germiland. Je n'ai pas des mots tiqués, Germiland. Salut, Joe. Salut, Joe Nihongo. Salut à toi. Salut, salut. Oh, mais attendez. Pause, les amis. Pause, les amis. C'est le Joe. C'est le vrai Joe. C'est le vrai Joe Nihongo. Je me disais, tiens, je connais ce pseudo. Mais oui, j'étais hier sur son live. L'incroyable Joe Nihongo qui vous partage sur Instagram et également sur Twitch des analyses de japonais. Il me semble que tu as un niveau exceptionnel de japonais. Enfin, exceptionnel. Tu es sensei de japonais. Donc, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. On en avait parlé sur le Discord la dernière fois avec Kamikun. Et hier, j'ai lurqué. Je n'ai pas pu balancer de messages. J'avais ma petite arrière dans les mains. Et j'ai écouté l'analyse du... C'était sur l'article sur les noodle cups qui étaient en plastique et qui maintenant sont des noodle cups en papier. Et c'était très sympa. Très, très sympa. N1. Voilà, je me doutais que tu avais un niveau de dingue. N1, mais je galère. On soutient les copains. Ça fait plaisir. Merci, Joe. Merci, merci. Royal Gozaimasu. Océan est tellement hype. Bien vu, 36... Attends, j'ai loupé un message. Attends, je remonte. Un point. Un point. Ah oui, un point. Incroyable. Ils n'en loupent pas une, 36 15. Ils n'en loupent pas une. Bienvenue à toi, Joe. En tout cas, merci d'avoir follow la chaîne. Et je commence par des révisions de japonais. Là, aujourd'hui, ce n'est pas révision. C'est analyse de texte. Donc, j'ai un petit texte en japonais. En l'occurrence, là, aujourd'hui, c'est une recette de cuisine. Une recette de cuisine. Et du coup, on va réécrire cette recette. On va détailler un petit peu la grammaire qu'il y a dans cette recette. Je découvre tout ça. Pour te dire, je suis niveau... En voie d'acquérir le N4. Je ne vais pas passer cette année parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Du coup, là, je suis niveau... Leçon 34 sur le Minanoni Hongo. Si ça peut te donner un ordre d'idée sur là où j'en suis. Et à chaque fois que je fais un live, on commence par des révisions de japonais. Ça peut être mes révisions. Ça peut être vos révisions. Ça peut être une analyse de texte. Ça peut être un back to basic. Ça peut être des choses différentes et variées. C'est toujours une activité autour du japonais. Et après, si on a le temps, on part sur du jeu. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de jeu parce qu'hier, on a fait un gros live Mario Kart. Hier, avant-hier, c'était du... Comment il s'appelle ? Smash Bros. Et puis voilà. On essaie de faire du jeu et du divertissement en plus du japonais pour se récompenser d'avoir bien travaillé. Oui, les noodles révolutionnaires, les noodles cup en papier. Ben ouais, c'est ça. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial. En plus, l'article, j'aimais bien parce que je le suivais en même temps que tu commentais. Et j'arrivais à lire avant que tu ne lises l'article. Et je voyais des mots de vocabulaire. Je disais alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Etc. Et puis, j'arrivais à tes explications. Et du coup, ça m'a enlevé ce petit brouillard d'incompréhension qu'il y avait sur certaines parties du texte. Et c'était vraiment passionnant. C'était vraiment passionnant. Donc, merci pour ce petit live. Petit live bien chill d'ailleurs. Petit live d'une petite heure en général. C'est ce que tu proposes sur Twitch. C'est bien cool. Du coup, ça permet de pouvoir le suivre très facilement ou de le rattraper facilement en VOD. Donc, ça, c'est fun. Tamago. Un peu de biscornu ce Kenji. Bon, je voulais juste le tracer quelques fois vite fait sur... Ah oui, en plus, je me plante deux sens dans les traits. Ah oui, donc c'est tac, 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 tac. Voilà, j'inversais les deux traits. Ok. Bouge pas ma feuille. Hop, hop, hop. Chook. Boum, bim, bam. Ouais, c'est ça, bim, bam, boum. Attends, je me plante sur le deuxième. Putain, j'en étais sûr, je me plante sur le deuxième. Et ça, ça et ça. On finit droit. Ici, on ne doit pas rebiquer. On finit droit. Attention, il y a des traits où il faut rester droit et des traits où il faut remonter un petit peu, comme ça. Ah, ça devient sérieux, le son 34, t'as vu le passif et tout, transitif, l'enfer. Puis là, je reviens d'une pause d'environ quasi un mois de révision de japonais parce que je viens d'être papa. Notre petite fille est née fin août. Et comment te dire que pendant cette période-là, j'ai pas trop ouvert mes bouquins de japonais. Donc là, je me sens très rouillé. Je me sens très, très rouillé. Ok, bon, allez, Tamago, c'est bon. On a compris. On revient là-dessus. On va réécrire. Eh oui, on écrit. Ah, faut écrire. Tu fais ce que tu veux, mon Kedosio. Tu fais ce que tu veux. J'en connais quelques-uns dans le chat qui sont en train de réécrire et qui vont nous partager ça sur le Discord après. On puisse discuter autour de ça. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Moi, je ne révise pas. Je ne fais que balancer des bombes puantes. Trop bien. Salut, salut, dindon. Coucou, dindon. Excuse-moi, j'ai complètement esquivé tes messages. J'étais dans mes explications pour expliquer à Joe ce qu'on faisait autour de ça. Et du coup, voilà. Salut à toi, dindon. Tu vas bien ? Tu vas bien ? On a fait un gros Mario Kart hier. Tu n'étais pas là, du coup, j'étais premier. C'était cool. C'est dans Candy du jour. Ça marche. Merci. Ça marche, ça marche. Le son du hanté a été réduit. Je l'ai réduit, pas pour moi, mais plus pour vous. Parce que j'ai eu quelques retours de personnes qui disaient que c'est assez dérangeant aussi, le bruit du hanté. Ça fait sursauter. Voilà, exactement. Parlons de Mario Kart. Il y a 36, 15 ans. Je te fais spammer, quoi. Mais je vais peut-être le remonter un peu parce que là, je trouve qu'il est abusément bas. Bon, d'accord. On est d'accord. Allez, tout le monde est en train de me dire que finalement... Attends. Est-ce que je vais vous emmener dans le background du Germiland ? Vous êtes prêts ? Attention, vous êtes prêts ? Ouf. Voilà. Vous êtes dans les backgrounds du Germiland. Alors, il est où ce fantôme ? Il est où le fantôme ? Fantôme formenté. Il est là. Attention, je vais l'activer. Je vais monter un petit peu le son. Voilà, j'ai remonté le son. Voilà. Ça va ? C'est pas trop agressif pour vous ? Les Black Ground. Il est en forme, 36, 15. Il est en forme. Allez, j'ai encore monté un peu plus le son. C'est percutant, quand même. C'est bien percutant. C'est bien percutant. Allez, on sort de... J'ai l'impression qu'on est dans le mode debug de Pokémon. Vous savez, dans le Pokémon bleu, quand il fallait nager sur le bord de la ville, puis se téléporter, puis revenir, et puis t'arriver sur une île incroyable et essayer de trouver Missingo, le Pokémon invisible, inconnu, et des Aquaquaquac au niveau 134. Oui, Miss Baguette, incroyable. Je vous ai invoqué, les copains. Eh, les copains de Corée, j'ai parlé de vous tout à l'heure au début du live. Comment ça va ? Comment ça va ? Vous êtes de retour en Corée ? Toujours en France ? Comment ça va, vous ? Mais dites-moi tout. Moi, je suis papa. Ça y est, je suis papa. Je vous le dis, parce que peut-être que vous n'avez pas vu l'actualité. Je veux savoir. Je veux savoir. Comment ça va, les copains ? On est nulle part. Exact. D'habitude, je fais ça en mode studio. Du coup, vous avez toujours l'image. Mais là, je me suis dit, tiens, vous m'avez chauffé. Ok, je vous envoie dans les bas-fonds du Germiland. Quelqu'un peut tester la commandante T, si ça marche toujours bien ? Si je n'ai pas fait de bêtises ? Merci. Merci. Allez, hop, je vais tracer, parce que là, les gens sur YouTube, ils sont en train de se dire, mais un jour, il fait du japonais, ce mec ? Tamago. Ça marche. Merci, au fait. Tamago. Alors, on a un compteur, là. On a un compteur de choses. Putain, les parenthèses, c'est l'enfer. Hop, attends, on va faire un crochet. Il y a marqué Ichiko. Alors, je ne sais pas si ça se dit Ichiko ou Iko. On va aller chercher. Voilà. Tac. Tamago. Alors, à moins que quelqu'un connaisse déjà la réponse. Je ne sais pas si je peux voir, là. Compteur pour les articles, objets. Est-ce que j'ai la... Non, il ne va pas me donner comme on compte avec ça. Alors, on va essayer de chercher sur Internet. On va essayer de trouver une ressource sur l'Interplanète. Alors... Ah bah Johnny Hongo nous répond. Ça se dit Ichiko. Ichiko, c'est bien ce que je pensais. J'ai voulu dire Ichiko, tu vois, mais dans le Minna, c'est marqué 1 et après avec le Kanji et il y a juste les Furigana sur le Ko. Donc, je me suis dit peut-être que ça reste sur Ichi. Ichiko. Mais non, c'est bien Iko. Naturellement, j'aurais dit Iko. Ichiko, je trouvais ça bizarre. Merci. Bah, du coup, je n'avais pas besoin d'aller chercher sur l'Internet. Arigato. Arigato. Alors, ok. On avance sur nos ingrédients. Tamanegi. Tamanegi, du coup, Océan nous a donné la traduction. Tamanegi, c'est l'oignon. Tamané. Tamanegi. Et c'est un quart d'oignon. Un quart d'oignon. Donc, ça s'écrit un. Putain, alors là, un quart, je ne sais pas comment je vais pouvoir l'écrire dans mon appli pour que ça passe. Est-ce que comme ça, ça passe ? Hum. Je n'ai pas pensé à faire attester l'écriture. L'écriture comme ça. Alors, attendez, on va faire comme ça. On va mettre un grand 1. Un slash. Et un 4, je pense. Voilà, c'est bon, ça passe. Alors, c'est un quart. Un quart. Et on remet le même compteur. Un quart co. Alors, quand on a une fraction comme ça. Un quart, un truc, etc. On commence par lire le chiffre du dessous. Et on met... On met bun. Yong bun no ichi. Yong bun no ichi co. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Oui, Mina oublie les furiganas sur les compteurs. Ah d'accord, c'est général. Pareil pour Ishiu, pour une semaine. Ok, ouais. Ishiu. Ishiu. C'est vrai, naturellement, lui, je le connais tellement que je n'ai même plus besoin de furiganas. Mais par rapport au compteur, là, je ne le connaissais pas du tout. Je vais quand même checker. Yong bun no ichi. Je pense que c'est comme ça. Un petit ziottage vite fait. C'est ça, Yong bun no ichi. Yong bun no ichi. Donc, Yong bun no ichi co. Tamanegi, donc un quart d'oignon. Un quart d'oignon. Ensuite, on a un super mot de vocabulaire qu'on a découvert dans notre session de révision de Anki la dernière fois. Chou mi lio. Chou mi lio. Chou mi lio. Chou mi lio. Je vous l'écris et après, on traduit. Chou mi lio. Chou. Eu. Mi lio. Chou mi lio, c'est l'assaisonnement. L'assaisonnement. Et du coup, entre parenthèses, juste à côté, là. Alors, je fais des crochets parce que les parenthèses, il n'aime pas trop mon appli. Je passe 300 ans à faire des parenthèses. Donc, du coup, on va rester sur des crochets. C'est plus simple. Vous vous faites comme vous voulez à la maison si vous êtes en train de réécrire le texte avec moi. Alors, chou mi lio. L'assaisonnement. On a chou yu. Chou yu. Chou yu. To. Sato. Sato. Je peux avoir les canas de assaisonnement, s'il vous plaît. Oui, bah tiens, regarde, je te l'écris juste là. Chou. Mi. Liou. Chou mi lio. Chou li ken. Chou li ken. On est sur du trois syllabes major. Donc, ouais, on peut dire qu'on est à peu près bon sur un malentendu. Par contre, mettre un chou li ken dans un assaisonnement, ça fait un peu bizarre. Attends, c'est pas chou li ken que t'as marqué, c'est chou yu ken. Ah, chou yu ken. Ah, chou yu ken. Ah oui, ça, c'est la technique dans Street Fighter. Tant pour moi. Faut que j'alline mes yeux avec ce qui est marqué sur le chat. Sato, alors Sato, j'étais en PLS de Sato, là. Mon dieu. Chéri m'a fait peur. Sato. Sato, c'est le sucre. Regardez-moi ce kanji pour Sato, pour le sucre. Il fait peur, hein. Je répète ce que j'entends. Alors. Ah, c'est génial. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi les deux kanji de sucre. Vous avez vu, c'est marqué là, juste là. Et si on décompose les kanji, c'est ça la magie des kanji. C'est pour ça que j'adore les kanji. Regarde mon Kedozio. C'est pour ça que j'adore les kanji. Le premier, c'est sable. Le kanji du sable. Et le deuxième, c'est le kanji du sucre. Vous avez cette image de sucre grain. Vous prenez votre briquette de sucre. Le sucre grain. Le sucre, il est en forme de sable. Donc, voilà. Après, bon. Là, on parle de sucre de manière générale. Donc, le sucre, même s'il est en cube, ils vont dire Sato. Et ils vont l'écrire de cette manière-là. Mais le sucre, il est toujours en grain. Voilà. C'est des grains compactés les uns aux autres. Voilà. J'adore l'étymologie de ce mot-là. C'est très, très, très sympathique. C'est très parlant. Alors, kanji, il a l'air dur. Se sert Girak. Il a l'air compliqué. Mais au final, il n'est pas si compliqué que ça. Quand on le va dans le détail. Et qu'on regarde un petit peu comment il est conçu. Alors, déjà. Il est génial, ce kanji. La première partie du kanji du sable, qui est à gauche, c'est Ishi. C'est la pierre. Et juste à côté, vous avez le kanji. De peu, peu. Je crois qu'on a le détail là. Alors là, c'est petit. Mais là, c'est plus. Ce n'est pas Chisai. C'est Sukoshi. Mais grosso modo, littéralement. On pourrait dire que ça veut dire petite pierre. Exactement. Le sable, c'est quoi ? C'est des petites pierres. Donc là, on a la décomposition d'un mot. d'un kanji qui compose ce propre mot. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Donc, Sato, le sucre, qui est composé de deux kanji, qui est composé du sable et du sucre. Le kanji du sable, il est composé de deux kanji. Le kanji petit et le kanji de pierre. Le sable, effectivement, c'est des petites pierres. C'est des grains. C'est des toutes petites pierres. Je trouve ça génial. Fais voir le sucre. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises là-dessus ? Alors, on a le premier que je connais bien. C'est le riz. C'est ça. Et l'autre, je voulais voir l'autre d'à côté. Il y a la bouche. Il y a le... Le ça, là. Dothed Cliff Radial. C'est un radial. Il n'y a rien de passionnant à dire là-dessus. Il faut juste le connaître. Des fois, il n'y a pas de belles histoires à raconter autour d'un kanji. C'est juste des traits qui forment un mot. Comme notre alphabet. A, B, C, D. Pourquoi on écrit A comme ça ? Parce qu'on écrit A comme ça. Des fois, les kanjis, c'est pareil. Pourquoi on écrit ce mot comme ça ? Quand on va dans l'étymologie du mot, ça veut dire sauce soja, pierre verte et orangé. Et pourquoi ça veut dire distributeur automatique de boisson ? Parce qu'on a pris des fois la valeur juste phonétique du mot pour former ça. Donc voilà. Hop ! J'ai remis une nouvelle image des kanjis dans du jour. J'ai supprimé la première, du coup, pour faire doublon. Ah, merci, merci, manqué. Merci pour garder la lisibilité de tout ça. Ah, je suis trop hype, là. Trop, trop cool. Alors, les kanjis, par contre, ils sont... Alors, le kanji du sucre, c'est N1. Le kanji du sable, c'est N2. Bon, on va le tracer juste pour la forme, histoire de l'avoir sur notre analyse de texte. Mais je ne vais pas forcer l'apprentissage de ça. Mais je trouve ça très rigolo. Hop ! Et le sucre. Ah oui, le sucre, c'est le riz. Et le petit chapeau avec le trident. On va valider déjà. Voilà, comme ça, ça vous donne l'écriture informatisée. Super, et on finit par... On finit à consommer avec modération le saké. Le saké. C'est en saké, si je ne me plante pas. Tac, tac. Ouais, c'est ça. Alors, le saké. Le saké, j'ai un bon moyen mémotechnique pour ceux qui découvrent le kanji de saké. C'est ça. Pourquoi j'ai eu le fantôme ? Il lag maintenant, le fantôme. C'est moi ou il lag ? Attends, j'ai fait une bêtise, là, dans mon truc. Ouais, j'ai fait une bêtise. Attends, c'est bon. Tout va bien. On était sur quoi ? On était sur l'iPad. Un peu lent. Un peu lent, un peu... Si tu transformes le L en point d'exclamation, ça fait la commande. Voilà, c'est fou. Petite histoire du jour. Le saké. Le kanji, c'est ça. Le kanji du saké, c'est ça. Voilà. Alors, là, on a une belle image. On a l'image du... Je vais le mettre en avant, en vert. Là, on a la cuve où on fait le saké avec le niveau du riz qui est là. Et juste au-dessus, on a le pressoir qui est là, qui va venir presser le riz pour former, pour faire le saké. Et quand on presse, forcément, ça fait des éclaboussures. Voilà le saké. C'est comme ça que je me suis rappelé. Je me suis dit, putain, j'ai imagé la manière de faire le kanji... Enfin, de voir la personne en train de préparer du saké. Mais attends, je n'avais jamais pensé à voir les kanji ainsi. Mais c'est trop stylé. C'est tellement fun de penser ainsi les kanji. Mais tu as vu comme c'est cool ? Tu as vu comme c'est cool, Monke ? Après, tu sais qu'il y a des ouvrages qui font ça. Il y a, par exemple, les kanji dans la tête. Bon, il est un peu capilotracté des fois, celui-là. Mais après, il y a d'autres choses. Un exemple ? Un exemple facile aussi, c'est le petit bouquin que je vous ai présenté la dernière fois, le Kenji Memorizer. Regardez ce qu'il y a en bas de chaque page. En bas, là, de chaque page. De chaque page. Ça y est, je vote. J'ai un peu faim. Je vais mettre un message dont j'ai faim, d'ailleurs. Il y a une partie mémo technique pour vous dire comment tu te souviens de ça. Alors, on peut se souvenir d'un kanji de quelle manière ? Soit dans la manière de le tracer, en se disant, tiens, ce kanji-là, c'est... Comme tout à l'heure, on a vu avec la pierre plus petit, bon, là, c'est un peu de pierre, ça devient le sable. Voilà, tu peux t'en souvenir comme ça, d'une manière logique. pierre plus pierre plus un peu, ça fait un peu de la pierre, c'est le sable. Ok, d'accord. Le saké, donc l'alcool, je rappelle, le saké, en japonais, saké, ça veut dire alcool. Donc, le vin, c'est du saké. La bière, c'est du saké. Peut-être pas qu'ils disent bière pour saké, parce que... Bref, c'est du saké, voilà, c'est du saké, ça contient de l'alcool. Le nihongshu, c'est ce que nous, on appelle en France le saké, c'est l'alcool de riz. Voilà. Donc là, saké, là, mon moyen mnémotechnique, c'est pas la décomposition des kanjis ou la manière de le tracer ou quoi, c'est l'histoire que je me suis fait, cette espèce d'animation que je me fais autour de ce pressoir à riz pour former l'alcool et cette eau qui gicle de partout. D'ailleurs, cette clé-là que vous retrouvez au début de certains kanjis, cette clé, c'est la clé de l'eau, c'est la clé de l'eau, c'est le kanji mizu qui a été simplifié. Ouais, effectivement, sucre, c'est sable plus sucre. Sucre, attends, on va voir si je me souviens de tête. Sucre, c'était quoi ? Sucre, ça commençait par... par ça, puis il y avait ça. Ah oui, je m'en souviens. Tac, tac, ça, ça dépasse un peu plus. Hop, hop, voilà, c'est ça et ça. Alors, bien souvent, dans les kanjis, par exemple, le kanji du sucre, vous avez vu que, enfin, le mot sucre, on retrouve le kanji sucre. et des fois, c'est souvent répété quand on a un mot qui veut dire... Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais par exemple, si je dis un mot qui veut dire ordinateur, par exemple, on va dire ordinateur et qui s'écrit avec trois kanjis, ce n'est pas impossible que dans les trois kanjis, tu as le premier kanji qui veut dire logique, le deuxième ordinateur et le deuxième ordinateur. Des fois, ça arrive, ce genre de choses, il ne faut pas être choqué de ça. Le kanji du petit, le trait du carré dépasse un peu du... Ouais, ça, c'est pas grave après. Il ne faut pas non plus se formaliser sur une écriture ultra respective de ce qui est marqué là parce qu'il y a toujours des polices d'écriture. Tiens, là, par contre, j'oublie un trait. J'oublie le trait qui vient couper là. Ça, par contre, je l'ai oublié. Tu as toujours des polices d'écriture qui vont faire des petites différences. Par exemple, ici, tu vois là, dans l'écriture informatisée, on voit bien que la petite bouche là en bas, ça se fait comme ça. Mais en vrai, si tu l'as fait comme ça ou quoi, on capte que tu parles de la bouche. Chacun a sa manière d'écrire. C'est comme en français. Par exemple, si j'écris bonjour, hello, moi, je fais mon O comme ça. Mon A, peut-être que des fois, je le fais comme ça pour le styliser. Des fois, je peux l'écrire comme ça. Des fois, je le fais comme ça. Ou des fois, il y en a qui le font comme ça aussi. Voilà, c'est des polices d'écriture que chacun a, que chacun s'approprie. c'est valable aussi pour le japonais. Il y a des règles à respecter. Il y a certaines règles qui doivent être respectées. Mais après, il y a d'autres choses qui font que, bon, ça, on sait que, oui, c'est quasi pareil. J'ai un kanji, l'écriture informatisée et l'écriture manuscrite. On ne le reconnaissait pas. On a passé une fois un quart d'heure à chercher le kanji alors qu'il était sous notre nez. Et je n'arrivais pas à le reconnaître parce que sur mon minna, il était écrit d'une manière. et sur l'appli, il était écrit de la manière informatisée et j'étais complètement paumé. Voilà, vous ne faites pas voir. Merci d'avoir relevé ça, du coup, Monke. Ça nous permet de parler de ça. Très passionnant. Hop, saké. On est bon. Qu'est-ce qu'heure il est ? 1h11, il est 11h, on va booster. Gohan. Et on finit par du Gohan. Gohan, le riz, du riz cuit. Attention, le riz cuit. Gohan, c'est le riz cuit. C'est le riz cuit. C'est parfait, on a nos ingrédients. On a nos ingrédients. Toriniku, 50g. Tamago, 1co. Tamanegi, 1 4分 no 1co. 1 4分 no 1co, du coup. 1 4分 no 1co. Ensuite, on a Chomilio. 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 C'est un allongé. Deux temps sur Chô, deux temps sur Lyo, un temps sur Mi. Chomilio. Chomilio. Shouyu, Sato, et Sake. Et on finit avec du Gohan. Voilà pour les ingrédients. C'est parti, Ichiban. Je vais vous relire le Ichiban en entier. Jusqu'à quelle heure le live ? Quand on aura terminé le texte ? Mais je pense midi, midi écart, encore une petite heure, une petite heure écart, grand max. Oui. Juste avant, je fais une toute petite pause, il y a ma chérie qui a besoin de mon aide. A tout de suite. Je vais vous relier. Juste avant la finit. Beaucoup de paume de beaucoup, tout de suite. Je vous assurez-vous, je suis à très beau, je suis à très beau, le vers du X Toit. ... 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 to ... ... ... ... ... Ah okay d'accord, je viens de comprendre la phrase. Ah trop bien C'était cette petite zone d'ombre là Avec ce mot là ici Qui me perturbait Cette zone d'onde Qui me perturbait, attends j'écrivais le kanji Remais le truc Alors pour Donc Toriniku je vous ai dit au début C'est bon tout va bien C'est la viande de poulet Tamanegi on l'a vu tout à l'heure C'est l'oignon Negi c'est l'oignon Non c'est le poireau Et Tamanegi c'est l'oignon C'est Océan qui nous a donné ce petit point de précision Merci Océan, merci l'ami C'est good, cool Du coup le vocabulaire je le mets en bleu Comme d'habitude, voilà Les particules en rouge, oh la particule de COD Ni Alors on va voir à quoi va servir Cette particule Et ensuite on a Alors voilà c'est ça qu'on a C'est ce fameux Tekito Tekito C'est un adjectif ça du coup Tekito Oui c'est ça c'est un adjectif Oui oui c'est ça Approprié Approprié Donc c'est un na adjectif Donc quand un na adjectif qualifie quelque chose Il faut mettre la particule na entre l'adjectif Et ce qui se fait qualifier Donc qu'est-ce qui se fait qualifier par approprié C'est au-qui-sa-ni C'est au-qui-sa-ni Alors le ni ça va être en Il va servir de nous dire en En quoi Je vais vous donner plus de contexte Juste après le au-qui-sa Alors au-qui-sa C'est au-qui C'est dans le sens où Dans une grosseur quoi en fait C'est une grosseur C'est une taille Est-ce que Est-ce qu'on nous donne un peu plus de détails dans le vocabulaire Moi je le comprends comme ça Peut-être que lui Une taille convenable Ouais eux ils disent une taille convenable Ouais moi j'avais compris ça Une grosseur Une grosseur appropriée Une grosseur convenable Dans une bonne taille Donc on a Ce qui est en vert Juste là Donc c'est quelque chose d'approprié Donc c'est ce na adjectif Qui est là Et là on a la grosseur en fait Ah oui au-qui-sa Ok la grandeur La grandeur appropriée La grandeur appropriée Et juste après Mais c'est quoi On a le verbe Kilimas Le verbe couper 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 En une grosseur appropriée Le L'oignon J'allais dire le poireau Couper Donc couper le Couper dans une grosseur appropriée Le L'oignon Et Et effectivement La viande également Parce qu'on a mis une virgule Donc la viande Et Et L'oignon Couper les dans une grosseur appropriée Voilà on va faire des morceaux Des morceaux appropriés De taille convenable C'est bon pour vous ? J'avais pas capté cette phrase là J'avais vu Kilimas Je me disais c'est coupé Mais c'est ce truc là Tôt au milieu là Je me disais Je suis pas trop sûr T'écritois 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 Ça passe Le jeu de mots Est plus ou moins valide Au fait Ni ban Ni ban Nabe Nabe ni Mizu to Chomilio wo irete Ki ni Kakemasu Je redis la phrase Nabe ni Mizu to Chomilio wo irete Ki ni Kakemasu Ok On réécrit Et après on traduit Nabe ni Mizu to Chomilio Chomilio Ça marche Monké Ça marche T'inquiète pas Si jamais Tu as vu à peu près Où on est Regarde 1h20 Tu pourras reprendre Le live Parce que la VOD Restera sur Twitch Bien entendu Donc n'aie aucune crainte Merci pour ta participation A plus tard Et bon courage Pour ton appel Effectivement Chomilio 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 wo irete Je me suis planté Je me suis planté de sens Comme ça Il était Il était Hi ni Kakemasu Hi Ni Kakemasu Encore ce verbe Kakemasu Qui veut dire Tout Et n'importe quoi Nabe ni Mizu To Chomilio Wo Irete Hi Ni Kakemasu Alors On a un mot là Nabe Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est Sur Nabe Ni Dans Nabe Vu ce qui a marqué Après Je vous mets en avance Les particules To O C'est toujours plus simple De comprendre la phrase Comme ça Vu ce qui a marqué Après Avec Mizu L'eau Chomilio Comment ça s'appelle L'assaisonnement Et le verbe Il était Introduire Avec la forme Suspensive Là derrière Le T La forme en T Pour dire que On fait ça Et on fait ça On fait ça d'abord Puis on fait ça Ça peut vouloir dire ça En l'occurrence La forme en T On a donc Introduire L'assaisonnement Et l'eau Dans 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 Pourquoi ? Joyeux Noël Dans Nabe Nabe je pense que c'est une casserole Une poêle Quelque chose comme ça Alors est-ce que c'est déjà marqué Dans le vocabulaire de la leçon Ça m'évitera de chercher Dans le dictionnaire Oui c'est le vocabulaire De la cuisine D'ailleurs Le vocabulaire que je voulais vous partager Que j'ai toujours pas partagé Depuis plus d'un mois Honte sur moi Nabe c'est la casserole La marmite Casserole Marmite Nabe Et je pensais à la poêle Moi Fais voir la poêle Ah la poêle Ça se dit Furaipan Furaipan C'est en katakana Frypan It's come from the English Of the world And now it's in Japanese So The Japanese words for frypan Is Furaipan Furaipan Voilà C'était l'instant anglais Donc Donc Nabe c'est la casserole Donc dans la casserole Dans la casserole Introduisez Introduisez Le COD il est là Avec la particule O Introduisez quoi ? Donc tout ça Ce qui est marqué là Introduisez Introduisez L'assaisonnement Et l'eau Dans la casserole Ok Ki ni Kakemas Alors Hi c'est le feu Donc Kakemas Et kakemas Il me semble que ça veut dire Ça veut dire aussi Cuire Cuire sur le feu Faites chauffer sur le feu Fais voir un peu Kakemas Ah je l'ai pas là Putain J'ai tout le vocabulaire de la cuisine Faire cuire Faire griller Faire gros de cire Rire sauté Cuire à l'eau Kakemas Kakemas C'est posé peut-être Maître Maître Ah maître Merci Pamton Comment tu vas Pamton Maître posé Kakemas Et sans kanji en plus Saupoudré Ouais après Il y a tout Accrocher Hisser Levé Un drapeau S'asseoir Allumer Régler Ah allumer Allumer un moteur Allumer le feu Non maintenant Allumer Johnny Hashtag Johnny Ressentir une émotion Lié Verser Il y en a tellement Des sens Vous avez vu Kakemas C'est un verbe Incroyable Où il peut tout dire Ok donc là Dans le sens Mettre sur le feu Oui on aurait pu le déduire C'est vrai qu'on aurait pu le déduire Mettre sur le feu D'accord Ça nous donne l'occasion De revoir Un des premiers kanji Qu'on apprend Le kanji du feu Vous reconnaissez Les deux petites bûches Avec les petites Les petites flammes Sur les côtés Ni Kakemas Ok donc Mettre sur le feu Donc Mettre Introduire L'assaisonnement Et l'eau Dans la casserole Et mettre sur le feu Comment t'as traduit Chomilio L'assaisonnement L'assaisonnement La sauce quoi Le mix des sauces quoi Comment tu le traduis toi Ok Ah qu'est-ce que tu avais en tête Dis-moi Dis-moi pâme ton Dis-moi tout J'aime 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 Quand il y a des petites Des petites subtilités Des petites différences Des petites choses comme ça J'aime Ça me donne fin d'ailleurs Cette histoire Toujours fin En attendant J'avance sur le Samban N'hésitez pas les amis Si vous avez des questions Ou quoi Vous pouvez Toujours les poser Comme d'habitude Chomilio Ga Atsukuna Atsukuna Tara Ichiban No Zario O Irete Nimas Les condiments Ah condiments aussi Ouais genre des épices Ouais condiments Au condiment Je trouve que ça Ça passe bien aussi Assaisonnement Condiments Fais voir un peu Ce qu'il dit Ouais sur le Mina Il parle d'assaisonnement Mais ça passe Condiments Moi ça passe Dans l'autre sens Pourquoi Je vais voir S'il n'y a pas Des synonymes Je regarde Ah non Le son 35 Rien à voir Ouais là Ils mettent les deux Alors là J'étais dans la partie Spécielle Vocabulaire de référence Lié à la cuisine Donc il me parle D'assaisonnement Cho mi lio Et là Quand je suis dans La partie vocabulaire Ils mettent les deux Assaisonnement Virgule condiments Donc ça passe Pour les deux Trop bien Merci Merci Pamton Pour ce petit point Oh génial Ah Ah trop bien Régler le goût Régler le goût Et lio Pour les Les ingrédients Les ingrédients Régler le goût Ah c'est trop cool J'adore J'adore les kenji Pour ça J'adore J'adore Du coup On y va pour Le troisième point Cho mi lio Ga Atsu Ku natara Cho mi lio Ga Atsu Ku natara Atsu 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 Ku natara Atsu 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 nattara l'est-ce que le mot le mot le mot l'est-ce que le mot C'est très difficile de dire Xa un peu de temps ça fait C'est ce que c'est Zallyo Zallyo a ingrédient Zallyo o irete Oh putain mon lait Zallyo o irete Nimas C'est un kanji que je ne connais pas Ok c'est facile Là le sol, ombar, le soleil Et les petites flammes Nimas Ok Je vérifie qu'il n'y ait pas de coquilles De petites fautes On est bon Merci au fait Merci au fait Qui me balance un défi 36-15 Zallyo Oui je dis Zallyo Oui Zallyo Faut que j'assiste sur le i Zallyo Ok Faut que j'assiste sur le i Défi 36-15 Lancé par Ophé Je dois dire 36-15 Au début De mes phrases Alors du coup Pendant le défi 36-15 Ophé va être banni De la chaîne C'est le deal Elle ne le savait pas Mais maintenant Elle le sait Non je rigole 5 minutes Parti Merde J'attendais la réponse C'est parti Défi 36-15 J'ai perdu un pari Avec 36-15 Une fois Et du coup Maintenant 36-15 A chaque fois que je dois Dire A chaque fois qu'on utilise ça Je dois dire 36-15 Au début de mes phrases 36-15 c'est pas possible Ça pâme ton 36-15 on l'a déjà fait Et 36-15 Il n'y a aucun plaisir Là dedans 36-15 j'arrive pas Et 36-15 Je vous l'ai dit Si vous faites Nihongo-dake Et 36-15 Je ferai les uns Derrière les autres Mais plus en même temps 36-15 c'est trop chaud 36-15 c'est trop chaud Je couperai des têtes Au retour 36-15 je couperai des têtes Au retour S'il le faut 36-15 Fais-toi Plaise Ophé 36-15 Ophé Si quelqu'un lance Le défi Nihongo-dake En même temps que le 36-15 Tu coupes des têtes Major Merci pour ta bienveillance 36-15 Major Pardon Merci pour ta bienveillance Et ton soutien Face à ce défi L'enfer En plus j'ai la dalle C'est l'enfer 36-15 c'est parti pour la traduction 36-15 Sanban Zato Chomilio Ga Atsuku Natara 36-15 on va commencer par la première partie de la phrase 36-15 cette partie juste là Qui est là 36-15 dégage Voilà 36-15 ça nous donne quoi ? Ça nous donne donc T'as pas dit 36-15 T'as pas dit 36-15 Avant t'avais la dalle 36-15 mauvais 36-15 des fois la phrase je ne la finis pas Donc du coup je continue sur ma même phrase Donc c'est toi qui te rends pas compte du fait que Que j'ai voilà quoi 36-15 j'ai des tickets Si tu veux le refaire après Bah 36-15 Ophé Tu me connais bien mal 36-15 Ophé Tu me connais bien mal 36-15 Jette un coup d'oeil sur le défi 36-15 Là tu verras qu'il y a un joli timer Qui te dit Non 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 36-15 c'est pas possible 36-15 tu triches Non 36-15 36-15 tu triches Ça 36-15 Ça c'est un piège Pamton 36-15 c'est un piège Parce que Tu écris 36-15 Dans le chat 36-15 Ce qui veut dire que Si je lis ta phrase Je dois dire 36-15 d'abord Et ensuite ta phrase 36-15 tu es fourbe Pamton J'adore ça GG Ah ma genre 36-15 ma genre C'est pas possible Tu sais pas clipper 36-15 pamton Si je veux Je peux sauter Les 36-15 Que t'as marqué Dans ta phrase Je suis pas obligé De tous les lire Je suis juste obligé De dire 36-15 Au début de ma phrase A chaque inspiration A chaque respiration Que je fais Donc là c'est pour ça Que j'essaie de faire Une phrase à rallonge Qui n'en termine pas plus 36-15 Non moi je sais rien faire 36-15 si Tu sais faire des choses Ma genre Tu sais balancer Plein d'araignées A l'écran Entre autres 36-15 je laisse ça Au jour quand pétant 36-15 je me suis fait Un petit bouton Sur mon stream deck Pour pouvoir balancer Des clips Automatiquement Alors 36-15 On va tester J'appuie sur le bouton clip 36-15 Voilà le clip Est censé être fait Alors 36-15 je sais pas Si le clip se fait A partir du moment Où j'ai appuyé sur le bouton Et il lance les 30 secondes Ou S'il fait le clip Après Alors là 36-15 je suis en train De regarder mon compteur De statistiques Je vois qu'il y a 3 clips 4 clips Ah ça y est C'est fait C'est fait 36-15 36-15 Ce n'est plus compréhensible En plus je galère Sur ce texte Sur le texte Ce matin 36-15 t'inquiète pas Océan Le texte On va le relire Et tu vas voir Il est Il est canton Il est canton Il est facile Il est facile 36-15 Attendez 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 Voilà 36-15 Major Qui nous dit Moi je suis juste un con Pétant Voilà Merci 36-15 Merci Major 36-15 36 35 Ça te perturbe ou pas Tellement Le 36-15 Je l'ai vu ton 316 Tout à l'heure Mais je me suis dit C'est une faute de frappe Où il fait exprès Mais s'il fait exprès C'est un putain de génie Tu t'es gavé 36-15 Tu t'es gavé 36-15 Ça me fait mal D'enchaîner Tu t'es gavé Avec 36-15 Juste au début Parce qu'on pourrait croire Que je dis que 36-15 Il s'est gavé 36-15 Ceci dit L'intéressé n'est pas là L'intéressé n'est pas là Donc ça me va 36-15 Ça me va 36-15 Il nous reste 30 secondes Sur ce défi de l'enfer On va essayer de traduire Quand même cette petite phrase On va essayer de ne pas se montrer Être déconcentré Par tout ce qui se passe 36-15 Je vous mets en avant Les particules Les particules qui nous permettent De mieux cerner la phrase 36-15 La particule de sujet 36-15 La particule no La particule pour le possessif Ça de ça C'est ça à ça Ou quoi Etc 36-15 La particule o La particule de COD Et 36-15 Voilà 36-15 15-36 Il y a quoi maintenant ? Vous vous imitez tous en plus C'est pas juste Merci les amis Merci pour votre soutien Merci pour votre soutien Celui qui m'a le plus soutenu au final C'est celui qui perturbe le plus la classe Merci Et merci à Ma Ma C'est Cro Soft Merci à toi pour ton follow Salut Bienvenue sur la chaîne Bienvenue dans la communauté des Tacos Yaki Installe-toi Je t'en prie Prends place Je vais me choper des petits beurres J'ai la dalle Je commence à être A être moyen bof Je vous laisse avec monsieur micro Tiens ça fait longtemps que je ne vous ai pas laissé Me casse Me casse Yo à toi Salut Bienvenue Merci de nous rejoindre Tu apprends le japonais ? On est curieux On aime bien savoir Savoir les choses Savoir avec qui on papote On aime bien C'est en toute bienveillance Si t'as pas envie de répondre Tu ne réponds pas Bien entendu Mais bienvenue à toi en tout cas Merci pour le follow Merci pour le soutien Alors Océan On est reparti On est reparti sur l'analyse de texte Je sais que tu galères un petit peu Il y a mon support de micro Qui est en train de se barrer Il va falloir que je le solidifie ce truc C'est fait maison Ça se voit Oui Tu apprends le japonais Ah trop bien Trop bien Et t'en es où ton apprentissage ? T'as un niveau et tout Depuis 4 ans Ah bah presque comme moi Tu vois j'ai commencé Enfin Le japonais je l'ai commencé Il y a beaucoup plus longtemps que ça Mais j'ai eu une grosse pause Et là depuis Depuis 4 ans Depuis janvier 2018 Plus exactement Je suis des cours Plus ou moins régulièrement Avec un sensei Et du coup J'avance J'avance tranquillement A mon rythme Avec des fois Quelques grosses pauses Mais là depuis Depuis janvier 2021 Je fais ces lives Où je partage mes sessions De révision de japonais Mais pas que Là aujourd'hui On fait une analyse de texte Et du coup On s'entraide On discute On parle de tout ça Donc bienvenue à toi Je vais finir de tabasser Ce petit beurre aux pépites de chocolat Pour fêter ton arrivée Un ASMR crunchy On pourrait presque faire une chanson avec ça Allez c'est parti Là on a la forme conditionnelle On a la forme conditionnelle Grosso modo ça veut dire Quand Quand ça devient Quand ça devient chaud Donc là on a le conditionnel Qui est marqué par le Juste avant Je vais essayer de vous mettre des couleurs différentes Je vais le souligner tiens Juste avant on a le verbe Naru Devenir Qui est Qui est transformé à la forme ta Pour former le tara Devenir Donc la conditionnelle Le conditionnel du devenir Donc Quand ça deviendra Quand ça deviendra Et juste avant On a L'adjectif Atsui Qui est transformé en adverbe Donc Atsui devient Atsuku Pour se coller au verbe Pour aider le verbe Pour qualifier le verbe Donc quand ça deviendra Chaud Quand ça deviendra Chaud Je vous mets L'adverbe en bleu Juste là Ici Et comme tu le sens Je rattraperai en dehors du live Si besoin Je fais toujours Comme je le sens Océan N'ai aucune crainte Mais j'arrive aussi quand même A m'adapter un petit peu Pour pouvoir vous aider Les copains Comme d'habitude Et je sais que tu seras Tu seras au rendez-vous Même si je ne suis pas Devant le micro Et que je suis à m'occuper De ma petite fille Donc Quand les condiments Quand l'assaisonnement Devient chaud Quand l'assaisonnement Devient chaud Donc les ingrédients On l'a vu tout à l'heure On l'a vu dans la liste Des ingrédients Juste là en haut Juste ici Donc les ingrédients Les ingrédients du 1 Vous avez le petit no Juste là Pour faire le possessif Donc comme d'hab Quand vous avez no Je vous rappelle On ne lit pas de gauche à droite On lit de droite Vers la gauche Et on remonte Au tel le poisson Au tel le saumon Qui remonte la rivière Faites le saumon Remontez la phrase à l'envers C'est beaucoup plus simple De traduire comme ça Donc les ingrédients Du point 1 Ichiban no J'ai dit comme ça Je ne sais pas si on le dit comme ça Mais je pense que comme ça Ça passe très bien Et que c'est suffisamment compréhensible Ichiban no Zailio O Irete Donc Irete Encore une fois On le revoit On l'a vu déjà au deuxième point Donc je ne vais pas rentrer dans le détail Donc c'est introduire Introduire Quoi Les ingrédients du 1 Et ensuite on a un nouveau verbe Ah super On a un nouveau verbe On a un nouveau verbe Avec un joli petit kanji Et ça se prononce Ça se prononce Nimas Nimas On va se le regarder dans le dictionnaire Nimas J'ai envie de voir le détail du kanji J'ai envie de savoir tout ça Bouillir Faire bouillir Ok Bouillir Cuisiner Ok C'est bouillir Mijoter Bouillir Cuire Oh c'est trop mignon Ah j'adore Ah ça ça donne faim Ça donne faim Alors on a Vous la voyez votre casserole en train de bouillir là sur le feu Je ne sais pas vous mais moi je la vois Une belle casserole en train de bouillir sur le feu Regardez Regardez moi ça On a On a le feu Juste en bas là Attendez pourquoi j'ai écrit en vert moi Pourquoi tu es un peu ce gaga Attends Viens par là toi Voilà mets toi là Hop on va se refaire le kanji Juste là Hop hop Tac 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 Ouf pif Bim la sauce Voilà Donc là on a le feu Juste là Ok Ensuite on a notre marmite Qui est là Là on a la cuillère qui dépasse du couvercle de notre marmite Voilà c'est en train de cuire là C'est en train de faire Je suis tombé sur ta chaîne en cherchant des concours sur Twitter Et je suis Putain c'est trop bien Et je suis heureusement surpris Mais c'est trop bien Twitter Bah ouais j'essaie de vous communiquer un peu plus sur Twitter Pour que vous puissiez savoir ce qui se passe sur la chaîne Et pour que des personnes puissent nous rejoindre Tiens d'ailleurs C'est marrant les trucs je l'ai fait dans le mauvais sens moi Pour que vous puissiez savoir ce qui se passe sur la chaîne Pour qu'on puisse avoir des nouveaux arrivants Des nouveaux venus Et voilà Donc oui j'en fais des révisions de japonais sur la chaîne A chaque début de live Puis après on part sur du jeu Et en ce moment comme il y a le September sur Twitch On a atteint le sub goal qui était fixé Pour pouvoir activer le giveaway Le giveaway pour remporter le jeu Pokémon Arceus Ou Metroid Dread Donc voilà Là c'est le dernier jour Où les gens peuvent sub à la chaîne Et toutes les personnes qui seront sub à la chaîne Bah auront une chance d'être tirées au sort Vendredi matin Pour remporter le jeu Donc la personne qui sera tirée au sort Je la contacterai Et je lui enverrai le jeu de son choix A la maison Le jour de la sortie bien sûr Donc Metroid c'est la semaine prochaine C'est le 8 octobre Et Pokémon Arceus c'est en janvier C'est mi-janvier je crois Je ne sais plus exactement Mais bon voilà Ce sera la petite commande qui sera passée Elle sera déjà faite Et il recevra ça à la maison Alors Pamton nous donne Nous donne un peu plus de détails Dans le verbe Bouillir ça serait plutôt Yuderu Ok Yuderu avec le kanji qui va avec Merci Nigelu c'est faire cuire dans un bouillon Une sauce Un roux Ah merci Bah oui là ça tombe sous le sens Parce que effectivement on nous dit dans la phrase Donc on va ajouter ça On va mettre ça sur le côté On nous dit dans la phrase Introduisez les ingrédients du point 1 Quand l'assaisonnement est devenu chaud Quand l'assaisonnement deviendra chaud Introduisez les ingrédients du point 1 Et faites bouillir Faites cuire dans le bouillon Bah faites cuire dans un bouillon Au final c'est C'est bouillir quoi C'est un peu similaire non ? Après là au japonais Moi ce que je vois la différence C'est que surtout C'est qu'en japonais On a deux mots pour dire Ce qu'on pourrait dire En un seul mot en français Je veux dire moi tu me dis Tu mets les ingrédients Tu les fais cuire dans un bouillon Bah ouais tu les fais bouillir quoi Bah tu vas peut-être pas jusqu'à l'ébullition Mais tu les fais cuire dans le bouillon Et en japonais On a deux mots Pour dire bouillir Yuderu et nigeru Pour dire Bah voilà j'ai mis des ingrédients Dans un bouillon Ils sont en train de cuire Dans un bouillon Des pâtes C'est yuderu Par exemple Mais un bœuf bourguignon C'est nigeru Nimas Niru Putain pourquoi je rajoute des guis Moi là dedans Je commence à être fatigué Excusez moi Je vous ai dit Nigeru c'est nimas C'est nimas C'est pas nigeru Nimas Niru Oui tu le traduis pareil en français Mais attention au mot choisi Quand tu construis ta phrase en japonais Exact Exact L'importance des nuances Là dedans Là où en français On veut avoir un mot Pour dire plusieurs choses En japonais On peut avoir plusieurs mots différents Pour dire ça Par exemple On reprend l'exemple Qu'on a vu La dernière fois C'était Avec Pendant le kanji du jour Avec Samui Et tsumetai Ça veut dire froid Pour tous les deux Mais Samui Ça veut dire le froid Qu'on ressent par rapport à la météo Par rapport au fait Que tu rentres dans une pièce Elle est climatisée Il fait froid Ou tu vas à l'extérieur Il fait moins 8000 Il fait froid Samui Et tsumetai C'est un contact Tu sors Quelque chose du frigo Tu l'as dans les mains Tu as le contact De la tasse froide Entre les mains Tu vas dire tsumetai Et tu vas pas dire samui Et en français tu diras Ah bah c'est froid Ou il fait froid C'est pareil Et là en japonais On a deux mots différents Tu en es où De ton apprentissage Toi du coup Tu as dit Que t'as fait 4 ans 4 ans Et t'as passé Un JLPT T'as des leçons T'as quelque chose Ou quoi Tu rencontres mon ex C'est tsumetai Par exemple Je vois Je vois C'est exactement Ce que ma prof Me donne à faire En un kanji Que je n'arrive pas A lire Attends Je vais le Je vais le débusquer Sur Jisho Ah on travaille Ah ouais Shokudai Shokudai Ok Je prends des cours Particuliers J'ai rien passé D'accord C'est pas parce que T'as rien passé Que Je fais ça à la maison Une fois par semaine Ah c'est cool ça C'est cool C'est cool Bah Du coup Donc On va la traduire Comme ça Quand Quand L'assaisonnement Devient chaud Introduisez Les ingrédients Du point 1 Faites bouillir Faites bouillir Faites bouillir dans le bouillon Si on veut préciser vraiment Mais bon On comprend la nuance Y'a pas besoin de le traduire Quand on le fait en français Faites bouillir Super Yonban Quatrièmement Niku ga niétara Tamago wo iremasu Tamago wo iretta atode Ki wo keshimasu Allez c'est parti Je vais vous relire la phrase Tranquillement On va la réécrire Niku ga niétara Niku ga niétara Niku ga niétara Niku ga niétara Ni etara Tamago wo iremasu Tamago wo iremasu Tamago wo iremasu Hercredi Ça c'est la première partie du point 4 On va déjà commencer à traduire Donc Niku C'est Je vous mets en Attendez On va commencer par les particules Comme ça c'est plus facile Hop Voilà Bon y'a pas grand chose On retrouve notre même verbe Mais là il est dans une forme différente On est sur une forme niétara Alors pourquoi niétara Donc le thara je comprends C'est la forme Pour dire quand Quand la viande Niku c'est la viande Donc quand la viande est cuite Mais pourquoi niétara Ça me fait penser à une forme Ça me fait penser à une forme potentielle Alors fais voir Attends Fais voir Fais voir Fais voir Je vais essayer de réfléchir un petit peu On va se prendre un petit brouillon Ça nous donne quoi ? Ça nous donne Nimas Nimas Donc ça nous fait Niru Ni Emas Pouvoir être cuite Quand la viande a pu être cuite Quand la viande a pu être cuite C'est le conditionnel Ouais c'est le conditionnel Mais en fait ce que j'essaie de comprendre C'est pourquoi on est passé de Nimas A Nimas Et pourquoi On a cette Cette transformation Qui est faite là Parce que A moins Que A moins que ce soit Un irrégulier C'est peut-être un groupe 2 Ce verbe Tu vois Pép 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 Maisse tranquille Bouiller C'est un groupe 2 C'est un groupe 2 C'est pour ça C'est un C'est un irrégulier Ok C'est pas un verbe du groupe Du coup le conditionnel Mais oui mais le conditionnel ça nous donnerait Ah mais attends en poli On va voir un peu en poli Mais non Non je sais pas pourquoi Quelqu'un a une idée Pourquoi ça passe de là à l'autre De ni mas à ni et Ah c'est peut-être pas le même verbe au final C'est peut-être pas le même verbe Tenez on va regarder Ni et Ah c'est le transitif intransitif C'est la paire transitif intransitif Je viens de comprendre Là on est sur le verbe intransitif Et tout à l'heure on était sur le verbe transitif Quand la viande s'est fait cuire Quand la viande s'est fait cuire en fait C'est ça qu'on est en train de dire Quand la viande to be boiled to be cooked Bouillir cuire En fait en français on dit pas Quand la viande s'est fait cuire Quand la viande est cuite Mais en japonais il y a cette Il y a cette Littéralement en fait Ils disent quand la viande s'est fait cuire C'est ça Elle est là la différence Oui Miss Baguette Il y a eu un petit bug Désolé il y a aucun problème On revient vite avec Charles On a eu une rentrée un peu sportive Comme nous ne vivons pas au même endroit Nous sommes en train de nous organiser Pour refaire des streams D'accord D'accord Comment ça va vous ? Bah ça va bien Ecoute j'ai eu une grosse pause de live Fin août Début septembre Parce que ma petite fille est née Fin août Et là on revient doucement en force Sur Twitch Toujours avec les révisions de japonais Toujours avec du Mario Kart Avec du jeu sur la Switch Comme d'habitude Mario Kart Smash Bros Et compagnie Donc voilà Je pensais à vous J'ai eu une petite pensée Très amicale l'autre jour Et j'ai dit tiens ça fait un moment que je ne les ai pas vus J'espère que ça va Et au début du live On parlait de vous Pourquoi ? Parce que là on est en train de parler d'une recette de cuisine Qui est assez similaire à celle qu'on avait faite en live On avait fait un Chicken Katsudon ensemble Tenez je vous remets l'image de ça On avait préparé ça en live ensemble Et sur les images du live Il y avait vos messages là sur le côté On voit dans le chat Les messages de Oui Miss Baguette D'ailleurs vous nous avez fait un raid Juste à ce moment là C'était adorable Donc voilà C'est pour ça qu'on parlait de vous les copains Ça doit changer la vie Oui 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 Ça change légèrement la vie Ça change légèrement la vie Je te le confirme Ça change ça change Fais voir la phrase Je te fais voir la phrase Je te fais voir la phrase pâme ton Hop Elle est là Elle est là En bas Quand la viande est cuite Introduisez l'oeuf Mettez l'oeuf Mettez un oeuf Mettez l'oeuf quand la viande est cuit La suite de la phrase Ça nous donne 卵を入れた後 de 卵を入れた後 de 卵を入れた後 de 卵を入れた後で 卵を入れた後で 火を消します Une fois la viande cuite Mettez un oeuf C'est pas conditionnel vraiment C'est de l'enchaînement Ok Une petite tournure de phrase Une fois la viande cuite D'accord C'est beaucoup plus Oui beaucoup plus Beaucoup plus logique Une fois la viande cuite Mettez un oeuf Introduisez un oeuf Mettez un oeuf Tamago O 入れた Atode Donc là on a la forme Qu'on a vu Qu'on a révisé ensemble Début de semaine Et semaine dernière Sur la forme Avec Atode Atode Donc avant On a le verbe Qui est mis A la forme Ta Juste là Donc introduire Ireru devient Iretta Et du coup Ça nous donne Tu vas me le souligner en vert Ce ta Non il veut pas Quand on applique Décide de te troller Ouais super Putain d'appli De Bon voilà On va laisser comme ça Donc Tamago O 入eta Atode Ça veut dire Avant de Avant de faire Donc avant d'introduire L'oeuf Qu'est-ce qu'il faut faire Avant d'introduire l'oeuf Il faut faire ce qui est marqué là Kishimasu Kishimasu c'est le verbe Éteindre Éteigner le feu Avant d'introduire Le Le japonais J'étais en train de lire Oui Miss Baguette en même temps Avant d'introduire Avant d'introduire l'oeuf Éteigner le feu Quand la viande est cuite Introduisez un oeuf Avant d'introduire l'oeuf Éteigner le feu Goban Cinquièmement C'est trop joli le japonais Et pourquoi c'est non Ophélie Ah oui on met pas de japonais Dans le Oui effectivement Dans la bouilloire Je suis d'accord Attends Et l'appli elle m'a fait une bêtise C'est bon Un petit Un petit beurre profite Hum On est parti pour le cinquièment Excusez moi je mange un petit peu Parce que J'essaie de tenir avec vous Et j'ai pris un petit déj un peu trop léger Ou peut-être un peu trop tôt même Vu à l'heure à laquelle je me lève en ce moment C'est un peu galère Oh oui Miss Baguette T'as un peu une idée à peu près Quand est-ce qu'on te retrouvera en live Ça me manque C'est live C'est live baguettien C'est live de la boulangerie 5 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 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 7 9 9 10 8 9 10 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 15 15 16 15 20 Qu'est-ce que c'est que ce verbe ? Alors, on est sur la forme « ta » du verbe. Ça me parle, ce verbe. « Suffisant, non. Être digne, non, ça passe pas. » « Je laisse le live tourner, mais je vais me préparer pour la fac. » « Mais oui, vas-y, prépare-toi. » « Et je viens de me rendre compte que j'ai pas laissé mon PC chargé pour la fac. » « Oh, zut ! » « Vas-y, mets-le vite en charge, je suis sûr que ça va aller, et peut-être qu'il y aura une prise à proximité de toi. » « Puis si jamais tu leur dis que t'es modo sur ma chaîne, et que tu leur mets un coup d'épée s'ils te laissent pas charger ton ordi. » Je sais pas c'est quoi ce verbe « ta ». Peut-être que c'est marqué dans le... Je vais regarder dans le vocabulaire. « Une minute suffit. » « Attendre », c'est pas « attendre ». En plus, on aurait eu le kanji d'attendre. Ah, « passer ». C'est « tachimasu ». C'est le verbe « passer le temps ». « Tachimasu ». Je ne connaissais pas ça. Voilà, « passer », « s'écouler ». Voilà, il est écrit en hiragana, du coup je vous le laisse en hiragana. « Tatsu ». Ok, « passer du temps ». Donc du coup, vous avez compris, on est sur une forme conditionnelle. Donc, quand « une minute environ sera passée ». Quand « une minute environ sera passée », donc il faut attendre une minute. Superbe ce verbe. « Tatsu ». Ah, il est très pratique. Très pratique ce verbe. Attends, je vais mettre une petite étoile. J'aime bien ce verbe. Je le garde. Vous le connaissiez ? Je ne connaissais pas. Donc, « Don-bu-ri-no-go-han-no-u-e-ni-no-se-masu ». Attends, je vais voir le kanji de « no-se-masu ». Oh my god. Ah. Ça a l'air très compliqué. Attends, je vais essayer. Je vais essayer. Ça m'a l'air d'être ça. Tac. Et l'autre trait, là, je le fous. Ah, je le fous, là. Ça ressemble à ça. Fais voir. On va tester. « No-se-lu ». Zut. « No-se-lu ». Le bouton qui ne marche pas. Il est là. C'est le deuxième. Ce n'est pas « envoyer sur les ondes », « tromper », « mener sur un bateau », « faire », « publier ». C'est maître, c'est « déposer », « déposer ». On l'avait vu dans les révisions. « No-se-lu ». Alors, fais voir si j'ai bien fait. Oh, yes. Oh, j'aime quand un plan se déroule sans un croc. Vas-y, tu cale. Hop. On fait le crochet, on descend et on remonte. Eh, bingo ! Bingo, j'ai remis. Miss Kata, c'est moi. C'est très rassurant. C'est très rassurant. Tu me rappelleras de te récupérer ton épée hofée ? À tout moment, elle banne tout le chat. Elle banne Twitch. À tout moment, il y a Samuel Etienne qui nous fait un raid et elle nous banne Samuel Etienne. J'imagine le truc. C'est incroyable. Ok, donc « no-se-lu ». Euh... No... Te... Ma... Ce. Donburi no gohan no ue ni nosemasu. On est bon. Ah ben non, hein ! Ippongurai tatara donburi no gohan no ue ni nosemasu. Ok, allez, je vous mets les particules en avant, sur la fin de la phrase surtout. No... No... Ni... Hop. Voilà. Alors, on a « ue » supérieur au-dessus. Gohan, c'est le riz cuit. Et donburi... Alors, quand ils disent juste « donburi », c'est quoi ? C'est la préparation que j'ai faite ? Ou euh... Comment ils traduisent ça juste comme ça ? Pour moi, « donburi », c'était l'intégralité du plat. C'est peut-être juste les ingrédients qui ne sont pas composés, qui ne sont pas le riz. Ah, « donburi », c'est un grand bol. « Donburi », ça veut dire « grand bol ». Ok. Donc, au-dessus du riz du grand bol... Enfin, voilà. Donc, littéralement, c'est quoi ? Au-dessus du riz du bol, au-dessus du grand bol de riz. Voilà. Au-dessus du grand bol de riz. Au-dessus du grand bol de riz. Il faut quoi ? Il faut déposer. Il faut déposer quoi ? Alors là, le thème, il est donné par ce qui est donné précédemment. Donc, ce qu'on a préparé dans le point numéro 4. Donc, après avoir laissé environ une minute, déposer sur le dessus du bol, déposer sur le riz dans le grand bol. Ouais. Un peu capillot tracté. J'essaie de trouver une phrase type « j'essaie de me transformer en marmiton.com » pour vous donner la bonne manière de dire ça. Donc, voilà. Grosso modo, on a fait la préparation. À côté de ça, dans le grand bol, on a mis le riz et sur le dessus du riz, on va mettre la préparation qu'on a préparée tout à l'heure avec chomilyo, la viande et ichiban no zahilyo. Donc, tous les ingrédients du point 1 qu'on a préparé, qu'on a fait bouillir avec la sauce. Et c'est tout ça qu'il va falloir verser dans le grand bol de riz. Sur le grand bol de riz. Voilà. Au-dessus du grand bol de riz. Trop bien. Ouais, c'est bon, j'ai compris. La phrase, elle est plus claire comme ça. Ben voilà, les amis. Regardez, c'est... J'ai envie de dire que c'est une petite recette plutôt simple à faire, plutôt simple à réaliser. Elle tient en une page. Là, vous avez vu, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un « oyakodonburi ». Tout est là. « Oyakodonburi no tsukurikata ». On y va pour une relecture complète. Je vous fais la relecture complète de la recette. Donc, « oyakodonburi no tsukurikata ». « Zailio » « Hitoribun ». « Hitoribun », je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une personne. « Hitoribun », là, juste là. Ça, c'est pour dire une personne. « Hitoribun ». C'est super dur à dire, toujours ça. Je vais redire cette phrase. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? J'ai utilisé carré à un moment donné ? Je ne pense pas, non ? Ato ? Ah ! Je pensais que c'était carré. Ah oui, non, mais carré, ce n'est pas du tout ça. Je le connais vite fait, oui. Là, tu as vu, je l'ai tellement bien fait que je me suis planté, quoi. Donc, pour faire ce Oya Kodanburi, couper l'oignon et la viande dans une proportion... Ophé ? Ophé, est-ce que tu es là ? On a un super troll qui est là. Oh, bonjour le troll. Ophélie ! On a un super troll qui est là. Voilà. Bah écoute, merci d'être passé. Et je pense qu'on va le défoncer, ce joli petit troll. Hop. Hop, voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on fait de ce troll ? Je pense qu'on va devoir invoquer l'esprit le plus puissant que je connaisse. Toi, là, tu vas te prendre un truc. Tu ne vas pas revenir. Allez, on va lui dire au revoir et on espère qu'il ne va pas embêter d'autres personnes à ce charmant monsieur. Ou pas. Voilà. Allez. Salut ! Voilà. Prends-toi ça dans la trouche. Et laisse-nous tranquille. Salut ! Et utilise ton cerveau la prochaine fois. Ok ? Voilà. Ça marchera mieux comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? N'hésitez pas à cliquer sur signaler, comme ça vous le signalez, etc. Et tout. Et au moins, il se fait bannir son compte de Twitch. Le bon... Et voilà, océan, exactement. Pourquoi ils viennent quand je suis à l'autre bout de l'appartement ? Eh oui. Eh oui, vous faites désolé. Désolé. Attends, puis... Je suis obligé de faire le signalement, parce qu'il m'a bloqué mon chat. Attendez deux secondes. Hop, je fais le signalement vite fait. Tac. Voilà. Hop, hop, c'est fait. Hop, il s'est fait ban. Tac. Et on va régler son compte. Hop. Tu disais quoi, Pampton ? J'en mange un petit beurre pour fêter ça. Donc, notre bonne recette de cuisine. Vous coupez la viande et les oignons dans une taille normale, on va dire, une bonne taille convenable. En attendant, dans une marmite, vous faites chauffer l'eau et l'assaisonnement. L'assaisonnement de saké, de sucre et de sauce soja. Vous faites chauffer un petit peu ça. Une fois que c'est devenu chaud, une fois que c'est bien chaud, vous pouvez introduire vos ingrédients du point 1, à savoir la viande et l'oignon. Une fois que la viande est cuite, vous introduisez l'œuf dans la marmite. Mais avant d'introduire l'œuf, pensez à bien éteindre le feu. Après avoir attendu une minute, le temps que l'œuf cuise légèrement dans ça, une fois que c'est fait au bout d'une minute, vous pouvez mettre l'ensemble de ces ingrédients sur le dessus de votre bol de riz. Je vous rappelle, on est sur quelque chose d'assez proche, d'assez similaire de la recette qu'on avait fait ensemble. Le fameux chicken katsudon. Tenez, je vous renvoie l'image. On ne s'en lasse pas. C'était ça qu'on a fait ensemble la dernière fois. Le fameux chicken katsudon. Attends, j'aurais pu vous le montrer comme ça. C'était plus facile. Voilà. Hop, le fameux chicken katsudon qu'on a fait ensemble, les amis, en live. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette recette en replay sur le YouTube de la chaîne aussi. Voilà, tout est là. C'est une variante. C'est une variante où là, on n'a pas de poulet pané. On n'a pas... Ouais, on n'a pas de poulet pané au final. C'est quasi pareil. C'est quasi, quasi pareil. C'est quoi comme recette ? C'est une recette assez similaire à celle qu'on a déjà fait. Le petit beurre, ça me fait toujours penser à la chanson de Rachid de 1968. C'est pas une vade, je vous invite à chercher. Non, mais je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Merci, Océan, pour les liens YouTube et Discord. Merci beaucoup. Voilà, les amis, pour cette belle analyse de texte. C'était cool. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a plu ? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir.